Nous allons donc parler maintenant des lanciers et des rôdeurs. Donc nous avons deux lanciers et deux rôdeurs comme d'habitude. Donc je vais vous montrer le premier. Alors le premier j'ai mis du temps en fait à bien le peaufiner, mais je suis très très content de ce que j'ai fait. Donc nous avons un albardier, donc l'albardier était sorti un peu plus tard par rapport au jeu. Avant j'utilisais le piquet, mais bien sûr le piquet a augmenté en points de bravoure, donc du coup c'est trois points de bravoure au lieu de deux, et j'avoue que je ne l'utilise quasiment plus. Donc voilà, tout simplement j'ai arrêté de l'utiliser. Les rôles, c'est sympathique, ça fait de la fureur, mais encore une fois c'est pas vraiment quelque chose qui est très intéressant, parce que beaucoup de gens peuvent se buffer eux-mêmes en fureur, ou alors en dégâts augmentés tout simplement. Et maintenant j'utilise albardier. Donc albardier est quand même vraiment très puissant. Alors de base ça fait pas beaucoup de dégâts, vous voyez 69, nice, mais ça repousse de 2 mètres. Mais par contre les dégâts sont augmentés à chaque fois d'un chiffre bien précis. Pour chaque unité que vous touchez, et c'est là que ça commence à faire très très mal. Donc albardier est très très puissant pour ça, donc je vous conseille de le tester. Et puis en plus ça va foutre un peu le bordel dans le rang des ennemis, puisque ça repousse les gens. Donc très très intéressant albardier maintenant, surtout si vous allez en milieu de groupe ou en début de partie. Vous avez aussi, vu que c'est un soutien, lui je l'utilise surtout en soutien. Donc nous avons génère de la bravoure si vous êtes à côté d'un allié, donc il n'a pas vraiment besoin de tuer. Après nous avons ça, donc soutien à serrer, donc il va taper l'ennemi en fait qui tape un allié adjacent. Donc vraiment sympathique, ça fait tout le temps des petits dégâts, c'est vraiment sympa. Après nous avons la préparation, préparation qui est une des habiletés les plus utiles pour les lancers. Ça donne fureur et riposte si vous n'êtes pas engagé, donc vous pouvez rester en plein milieu des ennemis. Et si vous vous faites engager, ils vont pleurer, ils vont tout simplement pleurer. Après nous avons inarrêtable, ça permet de passer à travers les unités, donc alliés ou ennemis. Très pratique pour se positionner, si je dois me positionner pour le soutien à serrer par exemple, ou si je dois me positionner pour le albardier, le coup en AOE. Voilà, extrêmement bon. Et après nous avons condamnation, donc je vais vous montrer ce que je fais avec condamnation aussi. Alors maintenant pour les armes et tout ça et les huiles, nous avons la libératrice. Pour l'équipement, nous avons un équipement bien sûr de fraternité, parce que dégâts d'opportunité, donc on a force, garde et tout. Et on a ça, chaque fois que cette unité est engagée par un adversaire, elle effectue une attaque d'opportunité, visibilité accrue. Donc encore une fois, ça vous donne une riposte gratuite. Donc techniquement, si la riposte est appliquée sur votre personnage, vous allez avoir en fait deux fois. Vous allez taper deux fois. Donc extrêmement sympathique. Après pour la lance en elle-même, donc les huiles, donc j'ai Ignore la garde pour faire un peu plus de dégâts sur les gros tanks. Et après nous avons bien sûr l'huile instable, parce qu'on a l'équipement de la fraternité. Et après je lui ai mis le concentré pour avoir plus de chances de taper plusieurs fois. Maintenant, on va parler du super combo que je fais avec lui, et qui est vachement intéressant. Et ça marche très bien avec la libératrice. Donc la libératrice, c'est que vous faites un dégât à une cible, et vous vous désengagez. Et ça peut aussi désengager d'autres cibles. Donc c'est pour ça qu'il a un peu support, parce qu'il peut désengager les autres. Donc ça c'est vachement intéressant. Et si vous-même vous étiez engagé, en fait ça va réinitialiser la compétence. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est un combo. Un combo avec ça. Voilà, donc vous prenez la condamnation. La condamnation, il faut garder ça en tête, que vous n'avez pas besoin de tuer, en fait, avec cette habilité pour gagner 5 points de bravoure. Vous avez tout simplement à la faire, et vous appliquez en fait condamnation sur la cible. Donc c'est vachement sympa. Et ce qui va se passer, c'est que ce que je fais la plupart du temps, donc c'est des attaques à distance, c'est une lance. Donc vous allez vous mettre en fait collé à la cible, vous faites condamnation, ça va faire des dégâts bien sûr. Vous allez vous engager avec la cible, aussi il faut garder en tête qu'on a une chance de taper une deuxième fois, évidemment. Si la cible est toujours en vie et que vous êtes engagé, vous allez faire éliminer les faibles, qui va vous désengager et qui va réinitialiser l'attaque, et vous allez pouvoir la refaire. Donc avec ces deux attaques-là, vous allez pouvoir taper trois fois la même cible. Voilà. Et là, vous allez avoir vos cinq points de bravoure facilement. Vous voyez un peu le truc ? Et après, bien sûr, on va se repositionner à côté d'un allié pour avoir un sixième point de bravoure. Donc lui, il peut générer pas mal de points de bravoure si tout se passe bien. Et je dis que vous pouvez taper trois fois avec ces deux compétences, mais techniquement, vous pouvez taper six fois. Parce que vous avez toujours une chance de 50% en fait, de taper en attaque d'opportunité. Donc voilà, je suis très très content en fait d'avoir ce lancier et d'avoir trouvé ce système-là. Il est très très puissant et il aide énormément en fait quand on a des problèmes de bravoure ou quoi que ce soit. Donc ouais, ça c'est une très très bonne chose à avoir. Maintenant pour notre deuxième lancier, donc nous avons l'harponneur. Alors l'harponneur, c'était une... L'harponneur, je l'utilisais déjà avant, mais il a changé maintenant avec une nouvelle lance qui vient de sortir. Donc un est basé sur le support. Lui, il est basé sur le tuer. Il veut tuer. Donc on a de la bravoure si on tue. Bien sûr, on a l'harponneur, donc ça fait des dégâts aux cibles et ça leur applique saignement. Après, nous avons la déstabilisation quand on fait des attaques en fait à distance. Donc toutes les attaques de lance sont à distance de toute façon. Donc vous appliquez déstabilisation, donc garde, réducte à zéro, c'est magnifique. Et vous avez 40% de chances supplémentaires d'être des coups critiques aussi. Donc vous avez un plus 40%. C'est vraiment bien. Et il faut garder ça en tête que si vous l'appliquez par exemple avec ça, c'est des A.E. en fait. C'est des A.E. frontale et vous lancez en fait votre lance et vous pouvez toucher 3, 4 cibles, voire même plus en fait. Après, nous avons donc la préparation, évidemment. Et nous avons ça, donc l'exploitation d'effort. Donc dégâts augmentés de 10% pour chaque bonus appliqué sur l'unité. Donc la plupart du temps, il en a 1 ou 2 de bonus. Donc on a un petit 20% de dégâts augmentés. On pourrait lui mettre d'autres choses, mais ce n'est pas vraiment extrêmement utile pour le reste. Après, on a donc inarrêtable et nous avons bien sûr la spécialisation pour avoir les deux compétences ici. Maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il faut aussi savoir que visée fonctionne en fait avec les lances. Tout ce qui est lancé en fait, que ce soit même en main gauche et tout ça, genre lancé de torche, lancé de couteau et tout ça, visée fonctionne. Donc ça fonctionne avec ça, avec le G perforant. Donc vous pouvez toucher encore plus de cibles avec la visée. Mais il n'y a pas que... Après, bien sûr, je lui ai mis sociopathe pour augmenter ses dégâts, évidemment. Maintenant, nous avons cette lance-là en fait qui vient de sortir. Donc pour la récupérer, il faut faire des contrats en fait. C'est des contrats uniques. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Vous pouvez voir ça. Et cette lance en fait est unique et elle est améliorable. Donc je l'ai augmentée au maximum. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle inflige des dégâts à toutes les unités dans la zone et elle les repousse de 2 mètres, mais aussi leur applique ralentissement. Donc vous pouvez appliquer ralentissement en AE parce que ces deux attaques font exactement la même chose. C'est une zone de 8 mètres frontale donc vous allez lancer votre lance. Là, c'est un G puissant et là, vous allez aussi lancer votre lance. C'est un G perforant. Donc il a exactement les deux mêmes attaques. C'est assez intéressant. Et après, pour la lance en elle-même, on a du poison et on a de la fièvre. Donc avec un lancé normal, il peut mettre ralentissement, poison et fièvre et il va repousser les gens. Ça peut aussi les désengager, donc c'est vachement sympa. Et après, avec l'autre lancé, il va faire saignement, poison et fièvre. Donc à chaque fois, il va mettre plein de debuff. Donc ouais. Et après, nous avons ça aussi, dégâts augmentés de 10% pour chaque malus appliqué sur la cible. Et vu qu'il met des malus, en fait, avec ses deux attaques, plus ce qu'il y a sur la lance, il va augmenter ses dégâts. Et vu que c'est des AOE, encore une fois, il a une chance de tuer plusieurs cibles et bien sûr de générer, en fait, beaucoup plus qu'un seul point de bravoure. Il peut en générer 3-4 s'il tue 3-4 personnes. Donc ouais. Mes deux lanciers sont devenus assez cools. Je les trouve assez intéressants. Après, pour l'armure, c'est juste une armure légendaire. Techniquement, vous pouvez utiliser des armures qui augmentent le taux de critique, si vous voulez. Mais moi, j'ai voulu l'utiliser. Voilà. Il n'y a pas vraiment de raison. Force et garde. Et voilà. Donc ouais. Je suis très très content de ce que j'ai fait avec mes lanciers. Mes nouveaux lanciers. Ils sont vraiment très très intéressants et ils fonctionnent très très bien. Maintenant, pour ce qui est des rodeurs, donc les gens avec les dagues. Donc nous en avons deux qui ont deux rôles en fait très très différents. Donc nous avons d'abord le gros DPS. Donc le fourbe, l'égorgeur. Je vais vous montrer. Donc bien sûr, il est là pour tuer. Alors j'ai voulu plutôt faire de l'égorgeur. Donc je suis resté sur une habilité qui fait 3 points de bravoure. Je vais être honnête. Je ne l'utilise pas souvent. Mais je l'utilise pour des gros trucs que je veux qu'il meure. Je veux absolument qu'il meure. Que ce soit boss ou alors des gros tanks qui peuvent genre foutre vraiment la merde et tout ça. Genre des gens qui ont genre 500-600 d'armure avec genre un bon 40% de garde et tout ça. Donc ce n'est pas tout le temps vu que c'est encore 3 points à chaque fois. Mais je fais en sorte de le garder et de l'utiliser si vraiment j'en ai besoin. Après on a le stratège qui est toujours très intéressant. Mais je ne l'utilise plus. Et l'empoisonneur, je vais vous le montrer après. Et après on a l'assassin. L'assassin reste toujours techniquement idéal. Parce que techniquement vous pouvez en fait le balancer et l'utiliser assez facilement. C'est un tir à 6 mètres. C'est bien. C'est bien. Mais ça vaut en fait 2 points de bravoure. Donc ce n'est pas vraiment le truc que vous pouvez spammer en fait tout le temps. Mais voilà. Ça reste encore très très viable. Mais voilà. J'ai opté pour l'égorgeur cette fois-ci. Donc en gros quand vous tapez en fait dans le dos d'une cible vous allez taper une fois. Et si vous êtes en embuscade donc tapez dans le dos vous allez taper 2 fois dessus. Donc vous allez taper 3 fois. Et si jamais le coup est mortel donc la personne meurt ça va réinitialiser en fait l'habilité et donc vous pouvez le refaire. Donc c'est pour ça que j'ai préféré garder l'égorgeur de côté. Si jamais il y a des gros problèmes et tout ça lui il est là vraiment pour tuer les gens et voilà. Les couper en rondelles. Après pour ça nous avons donc l'arme empoisonnée. Donc chaque fois que cette unité est dans le dos elle applique du poison et même ça peut même se propager parce qu'il fonctionne au poison aussi pour les dégâts. Après nous avons le lancé réflexe. Donc lancé réflexe je vais être honnête c'est potentiellement la meilleure chose qui soit pour les rôdeurs. Donc quand vous utilisez une habilité vous lancez un couteau automatiquement à 4 mètres et ça réinitialise vos mouvements. Donc ça les double pas ça les réinitialise. Donc si vous avez épuisé vos mouvements vous allez pouvoir rebouger. Donc du coup ça vous permet d'aller en fait dans les lignes des ennemis faire vos trucs et vous pouvez revenir dans votre camp sans problème. Donc extrêmement extrêmement puissant. Et après nous avons sang froid donc dégâts des attaques dans le dos augmentés parce que bien sûr il tape dans le dos lui. Inarrêtable pour passer à travers les cibles et nous avons spécialisation de la classe pour avoir deux compétences au niveau 5. Alors je n'utilise pas le stratagème décisif sur aucun des deux rôdeurs. Je ne pense pas que ça soit très très utile. En tout cas pas pour moi parce que les rôdeurs ce ne sont pas vraiment les rôdeurs que j'utilise en premier. C'est souvent des tanks ou alors des buffers. Les rôdeurs ce ne sont pas les trucs que je vais jouer en premier. Donc du coup ils ne vont pas rejouer en dernier et surtout que l'habilité n'est pas vraiment très intéressante. Le coup d'éclat en fait n'est pas intéressant je trouve comparé au reste. En tout cas c'est ce que je pense. Maintenant nous allons voir un peu ses dégâts. Donc nous utilisons Vipère donc Vipère c'est tout simple. ça va consommer les poisons en fait de la cible et ça va augmenter de 25% pour à chaque poison en fait qui est sur la cible. Donc du coup quand il tape il va consommer ses poisons et il va mettre des poisons aussi quand il tape dans le dos avec Frénésie par exemple. Donc c'est comme ça qu'il augmente ses dégâts. Pour ce qui est des huiles donc on a l'attaque d'opportunité parce que du coup si jamais il ne tue pas avec ses dégâts qui sont complètement fous il pourra tuer peut-être en opportunité et après nous avons ça l'huile des braves. Donc encore une fois j'utilise l'huile des braves tout simplement parce qu'on utilise une habilité qui fait 3 points donc j'ai une chance d'en récupérer un. Après pour ce qui est du secondaire de la main gauche faites ce que vous voulez honnêtement c'est pas vraiment très très extrêmement intéressant moi j'utilise ça parce que voilà ça fait dégâts critiques et critiques 10% après c'est vrai que c'est bien d'envoyer des dagues en gros enfin envoyer une hachette en gros lui quand il tape il va envoyer sa hachette et il va aussi envoyer une dague donc c'est assez intéressant il va faire des petits dégâts comme ça de temps en temps donc ça c'est sympa après bien sûr dégâts critiques augmentés bien sûr parce qu'on veut qu'il fasse des gros dégâts et après on utilise ça donc dégâts augmentés de 25% contre les unités empoisonnées donc à chaque fois il va faire encore plus mal s'il y a du poison sur les cibles donc voilà honnêtement il est super simple à utiliser c'est très il n'y a pas vraiment de grosse stratégie à comprendre avec lui il va dans le dos il tue les gens en basta voilà donc il est vraiment bien pour des très très gros dégâts et ça ça fait très mal la frénésie fait extrêmement mal maintenant on a le meilleur alors lui il n'a pas trop changé non plus mais il a été amélioré maintenant nous avons genre la garde ancienne donc la garde ancienne c'est encore une arme unique et vous pouvez maintenant l'améliorer avant on ne pouvait pas améliorer ces armes là maintenant on peut donc je l'ai amélioré et je l'ai j'ai même mis 3 étoiles parce qu'avant on ne pouvait pas mettre 3 étoiles maintenant on peut donc voilà et lui il est là pour empoisonner la zone il est vraiment il est vraiment fun à jouer donc c'est un support il se met à côté des gens pour générer bien sûr de la bravoure parce qu'il ne va pas tuer vraiment il a toujours empoisonneur donc maintenant c'est 2 points de bravoure c'est un peu chiant mais c'est comme ça donc ça met 4 poisons et vulnérabilité si la cible est déjà empoisonnée nous avons bien sûr la réinitialisation de mouvement nous avons ça qui est assez intéressant donc ça met 2 de fièvre si la cible est empoisonnée saigne ou brûle quand vous touchez les cibles nous avons toujours donc le gaz explosif qui va doubler le poison sur les cibles et qui va laisser un nuage de poison donc le nuage de poison peut être extrêmement utile surtout si vous faites des des sortes de murs où vous mettez un tank devant des archers derrière vous et des gens en fait à bloquer vous mettez du poison partout les gens vont en fait rester dans le gaz et mourir petit à petit extrêmement bien mais encore une fois c'est 3 points donc faites attention maintenant en gros j'aimais bien faire le combo c'était genre 1 point ici et 2 points là donc 3 points en tout donc c'est pas énorme mais maintenant on passe à 2 et 3 donc 5 points de bravoure pour une personne c'est quand même beaucoup donc j'évite d'utiliser les 2 en même temps donc voilà je dois faire des choix maintenant après nous avons bien sûr l'inarrêtable et bien sûr la spécialisation de la classe maintenant comment il fonctionne donc comme j'ai dit il est là tout simplement pour mettre du poison et tuer par poison donc nous avons le flacon de poison donc après avoir utilisé une compétence cette unité à 30% de chance d'appliquer 1 de poison aux cibles touchées en main gauche nous avons la petite explosion j'ai aussi augmenté son critique énormément et en combat en fait il a 100% de critique je crois il a 102% de critique exactement quand je vais en combat donc en gros il va mettre du saignement automatiquement avec la bombe la bombe aussi est très intéressante parce que vu que je joue en haut niveau quand je combats par exemple la garde qui est niveau 20 ils ont genre 300 ou 400 je crois de vie et quand vous faites 10% de dégâts de santé directement et qui passent à travers l'armure c'est très 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 puissant surtout en critique donc voilà les bombes sont vraiment bien donc encore une fois bombe A.O.E. après nous avons donc critique augmentée ici critique augmentée ici aussi et là c'est dégâts augmentés de 10% pour chaque malus appliqué sur la cible alors je pense que ça marche pas vraiment avec la bombe je vais peut-être le changer ça je pense que ça marche avec le coup de la dague peut-être que je pourrais mettre un truc un peu mieux peut-être que je pourrais mettre un truc un peu mieux que les figées intimidantes je vais voir mais voilà c'est comme ça que ça fonctionne après bien sûr il a mouvement et critique on est basé sur le critique aussi pour mon celui-là d'avant il est basé sur critique et dex pour faire le plus de dégâts possible et maintenant on va parler de la dague en elle-même donc la dague c'est la garde ancienne donc ça permet de se désengager si on est engagé ou alors tout simplement de taper à distance parce que c'est une zone de 4 mètres autour de vous et vous allez en fait envoyer un couteau en gros la dague à 3 ennemis dans la zone et ça fait très mal en plus parce que maintenant la dague est peut-être augmentée et après pour ce qui est des huiles donc on a 50% de chance de faire du poison et après nous avons ça donc j'avoue une compétence j'affiche des dégâts à 50% de chance d'infliger à sa santé 5% de la santé maximum de la cible donc en gros il tape directement la santé de la cible donc en gros c'est comme ça qu'il fonctionne lui il est là pour faire fondre pas l'armure mais la santé des cibles donc en gros quand vous le jouez lui vous balancez une petite explosion donc déjà ça fait du saignement il peut aussi mettre du poison du coup ça peut fonctionner il peut faire des dégâts supplémentaires aussi grâce aux huiles en fait qui sont sur sa dague ça va aussi déclencher le lancer réflexe de faire ça après ce que vous faites vous faites par exemple ça qui va mettre du poison encore plus ça va faire aussi vulnérabilité donc critique à 100% pour les autres cibles ça va aussi déclencher du poison supplémentaire potentiellement vous allez aussi balancer ça donc vous allez toucher 3 cibles donc encore une fois ça va déclencher le lancer réflexe pareil pour l'habilité évidemment vous avez encore une chance de faire des dégâts directement à la santé et rajouter encore du poison etc etc donc vous voyez un peu le thème donc le huile est vraiment là pour tuer en fait la santé des gens donc il est vraiment vraiment sympathique j'adore je pense que c'est aussi un de mes préférés c'est l'empoisonneur ils sont très très fun à jouer encore une fois maintenant ils sont un peu plus délicats parce que ça demande beaucoup de bravoure mais ils sont extrêmement fun à jouer surtout en très haut niveau quand vous commencez à combattre des trucs qui sont niveau 20 genre par exemple mes ours niveau 20 ils sont à 15 000 de vie quand vous les rencontrez dans la nature c'est pareil ils sont à 16 000 de vie je crois un truc comme ça donc ça peut faire très très mal et c'est très très long à tuer mais du coup avec le poison ça va très très vite si jamais vous voulez faire du poison donc voilà je pense que ça c'est vraiment super fun aussi à jouer et je ne regrette pas de continuer en fait à l'utiliser c'est un peu plus délicaté c'est un peu plus délicaté c'est un peu plus délicaté c'est un peu plus délicaté